bonjour et hip et hop voici la vidéo du jour suivez la flèche rouge la prière que le diable déteste il y a une prière que le diable déteste oui en effet la plus grande prière et la prière la plus efficace que vous pouvez faire c'est le chapelet c'est simplement un enchaînement de notre père et de je vous salue marie vous faites un autre père dit je vous salue marie et de nouveau un autre père et de nouveau dit je vous salue marie et comme ça cinq fois le diable déteste cette prière parce que elle peut obtenir des miracles très très important vous pouvez dire des chapelets pour des personnes pour des personnes qui sont malades pour les personnes qui sont dans des problèmes pour des personnes qui ont des problèmes de sexe de jeux de drogues d'alcool vous pouvez dire ce chapelet pour tout le monde et marie le dit un simple chapelet peut faire des miracles dans votre vie je vais vous raconter une histoire qui me concerne moi dans ma voiture je fais des chapelets alors évidemment je fais pas des chapelets comme tout le monde un jour j'ai décidé de couper la musique en sacrifice pour marie c'est à dire que dans ma voiture je passe beaucoup de temps je mets la radio et je mets de la musique et j'ai décidé un jour en sacrifice pour marie de supprimer la radio donc j'ai coupé la radio après je me retrouvais un petit peu tout seul dans ma voiture et c'était un petit peu long et j'ai décidé de faire des je vous salue marie aider notre père et en plus je les fais en chantant alors évidemment je ne peux pas compter les 10 je vous salue marie mais je fais un petit peu des je vous salue marie aider notre père un petit peu au hasard et un jour alors que je priais dans la voiture le chapelet que j'avais accroché au rétroviseur vous savez on est tous un peu pareil on met un petit chapelet au rétroviseur et on le laisse là et on n'utilise pas vraiment le chapelet et le chapelet était là il était accroché au rétroviseur et ben le chapelet qui était accroché au rétroviseur est tombé tout seul sans que je touche sans même que je roule j'étais même pas en train de rouler j'étais à l'arrêt et le chapelet est tombé toutes les perles sont tombées par terre et je n'ai pas compris pourquoi par contre j'étais choqué parce que j'étais en train de prier et je voyais ça comme un signe mais évidemment je ne comprenais pas ce qui est arrivé et quelques temps après le 25 du mois à medjugorje alors que marie laisse des messages à medjugorje le message du 25 du mois dans le message du 25 du mois marie disait qu'il y avait des chapelet qui faisait trembler l'enfer alors évidemment vous le savez quand il ya des messages de marie il faut le prendre pour soi donc j'ai pris ça pour moi comme si que marie me disait à moi ton chapelet a fait trembler l'enfer évidemment j'ai pas trop compris pourquoi mais bon comme c'était efficace j'ai continué à dire des chapelet dans ma voiture en chantant voilà un simple chapelet peut faire des miracles dans votre vie il peut même faire trembler l'enfer et le diable déteste les chapelets et pour faire un chapelet il suffit de connaître le notre père et le je vous salue marie tout simplement c'est très simple j'ai autre chose je me souviens qu'un jour dans ces messages marie disait qu'il fallait aimer ses ennemis alors comme d'habitude j'ai pris ce message pour moi marie me disait à moi aime tes ennemis alors je travaillais à l'époque dans une usine et il y avait une personne que je n'aimais pas du tout c'est à dire qu'à chaque fois je parlais avec un collègue de travail il venait à côté écouter sans parler il restait là écouter tout ce que je disais et ça m'énervait énormément à tel point que j'avais un petit peu envie de lui taper dessus un petit peu quand même un bon je l'aurais pas fait évidemment mais il m'énervait vraiment et là je me suis souvenu aimer ses ennemis alors j'ai décidé d'aller vers lui et j'ai commencé à lui parler j'ai commencé à m'intéresser à sa vie j'ai commencé à lui poser des questions malgré qu'il m'énervait énormément et finalement je l'ai écouté j'ai entendu ce qu'il m'a dit et finalement c'est devenu un ami on s'est amusé ensemble à faire des bêtises un petit peu et on s'est bien apprécié et c'est devenu un ami bon après par la suite il a quitté le travail parce que c'était un intérimaire et il est parti ailleurs était vivre d'autres choses donc je l'ai j'ai perdu un peu de contact mais du coup j'étais très 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 heureux parce que j'avais aimé mes ennemis et comme marie le disait on peut très bien aimé ses ennemis c'est à dire il suffit de simplement de s'intéresser à la personne au départ on a un rejet et puis après ce rejet peut se transformer et donc j'ai aimé une personne d'un amour du ciel c'est à dire c'était pas naturel d'aimer cette personne là évidemment ça a plu beaucoup à marie au début de la conversion j'ai commencé à prier bon ça vous le savez mais à un certain moment j'ai commencé à la messe parce que vous le savez peut-être pas mais je suis resté à peu près trente ans sans aller à la messe alors je suis bien allé quelques fois pour un mariage un baptême des choses comme ça mais pendant trente ans je ne suis plus allé à la messe et donc j'ai décidé après ma conversion d'aller à la messe alors le prêtre je le voyais un peu comme quelqu'un de négatif je voyais un peu comme un ennemi et jésus je le voyais aussi un peu comme un démon alors comme j'étais avec marie que marie venu me chercher et qu'elle a décidé de me former marie m'a fait passer par bébé jésus en effet je voyais jésus un peu comme un démon et non pas comme jésus notre dieu et comme quelqu'un rempli d'amour alors marie m'a fait passer par bébé jésus c'est à dire j'ai commencé à accepter bébé jésus dans ma vie alors je faisais comme si que bébé jésus était avec moi je lui parlais et lui évidemment ne me répondait pas il ne faisait que pleurer ou rigoler ou s'amuser ou gazouiller alors j'ai commencé à lui parler et j'avais des réponses quand il était content pas content même par moment j'allais dans l'église et je jouais un peu avec lui je me cachais derrière le poteau et hop je me mettais apparent comme ça l'idée c'était que je devienne un peu ami ami avec jésus et que je crée en moi un sentiment d'amour vis-à-vis de bébé jésus et marie m'a fait passer par bébé jésus parce que c'était le moyen le plus facile le plus efficace pour que j'ai de l'amour pour jésus alors il faut savoir que la messe est la plus grande prière que vous pouvez faire sur terre et en plus la plus importante c'est jésus lui même qui nous a proposé la messe la messe c'est parler à jésus et obtenir la bénédiction à la fin de la messe il faut voir la messe non pas comme un spectacle il y a beaucoup de personnes qui vont rarement à la messe et que quand ils y vont pour un mariage ou pour un baptême par exemple ils y vont et il s'assoit dans l'église et ils attendent que le prêtre fasse son spectacle et puis qu'il anime un petit peu la messe évidemment il ne participe pas du tout à la messe alors évidemment au bout d'un certain temps il commence à bailler et trouve la messe très enligneuse alors ils veulent changer la musique pour mettre une musique un peu plus rythmée je rappelle que la messe n'est pas du tout un concert on n'est pas du tout à la messe pour écouter une belle musique on est à la messe pour chanter avec la chorale on est là à la messe pour ouvrir notre coeur pour être joyeux pour être rempli d'amour la chorale et les chansons là pour ouvrir notre coeur et que ainsi notre coeur ouvert permet à jésus dit déposer les trésors il est important d'avoir le coeur ouvert pour que jésus puisse déposer dans notre coeur des trésors la messe n'est pas un spectacle on n'arrive pas à la messe et on s'assoit et que le prêtre finalement fait toute son animation non on est à la messe il faut prier chanter écouter comprendre réfléchir il faut participer à la messe la messe est une grande prière à chaque fois que le prêtre prie pour quelque chose il faut que nous aussi on prie à chaque fois qu'on lit la bible il faut voir si cela ne correspond pas quelque chose qu'on a vécu dans sa vie ces dernières semaines il faut parler à jésus c'est le moment le plus important au moment où vous recevez la communion il ne s'agit pas de jouer avec l'hostie dans sa bouche il s'agit de s'asseoir de manger l'hostie de s'asseoir et de parler à jésus c'est un moment où on est en communion avec jésus c'est un moment où il ya une relation très très forte entre jésus et nous et satan ne peut rien faire c'est à ce moment là qu'il faut parler à jésus il faut parler de sa semaine qui est de sa semaine qui est passé de tout ce qu'on a vécu de ses amis de ses joies de ses peines de ses amours de ses difficultés financières de son travail il faut parler de tout tout intéresse jésus même un cheveu sur votre tête intéresse jésus même le ménage que vous faites à la maison intéresse jésus tout intéresse jésus tout ce qui va vous concerner intéresse jésus donc vous pouvez nous parler de tout et jésus n'attend que ça que vous lui parler alors faire très attention parce qu'en réalité faudrait lui parler le plus longtemps possible et souvent on a très peu de temps pendant la messe pour lui parler le plus important c'est de parler à jésus et n'oubliez pas à la fin de la messe ne partez pas comme un voleur attendez la bénédiction du prêtre parce que le prêtre quand il est béni à ce moment là c'est un petit peu jésus lui-même qui vous béni évidemment la bénédiction de jésus est très 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 importante donc il faut rester jusqu'au bout jusqu'à la fin de la messe jusqu'à la bénédiction finale du prêtre cet enfant mort est revenu à la vie alors qu'ils étaient en train de faire son enterrement et que le corps du bébé était déjà dans le cercueil il a commencé à ouvrir les yeux et à bouger son papa l'a pris dans ses bras et l'a sans doute amené à l'hôpital le bébé est revenu à la vie pendant son enterrement si vous voulez me contacter pour me transmettre un miracle une photo une question voici mon mail reny point croix acier arrobas orange point fr voici ce que je vous propose tout d'abord je vous présente mon livre avec tous les messages de medjugorje il est sur amazon fait une recherche en utilisant le titre puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus la boutique est sous la vidéo et enfin mes croix et mes chapelets avec des pierres de medjugorje en vente sur mon site www.croixacier.fr Voici un notre père comme marie nous l'a demandé fermez les yeux et répétez après moi notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du mal et pour finir voici un je vous salue marie fermez les yeux et répétez après moi je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles est béni sainte marie mère de dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite il faut vous abonner et cliquer sur la cloche c'est le plus efficace je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit par contre pour moi c'est super important ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde donc n'hésitez pas abonnez vous cette vidéo est génial super formidable oui enfin elle est elle est pas mal alors si vous avez trouvé que cette vidéo est bien abonnez vous en cliquant sur le petit en rouge sinon vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images événices bon ben on 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 on